Bienvenue dans la science mouille le maillot, le podcast The Conversation Slate qui vous explique comment les scientifiques peuvent faire gagner des médailles aux sportifs et vous donne les clés pour une meilleure pratique au quotidien. Je suis Benoît Tonçon, journaliste scientifique pour The Conversation France. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Alors lors des Jeux paralympiques, tous les efforts des athlètes tendent vers l'amélioration des performances, la technologie étant uniquement là pour compenser leurs problèmes physiques. Mais cette technologie justement, est-ce qu'elle pourrait faire plus que réparer les corps ? Est-ce qu'elle pourrait les augmenter ? On se souvient tous de la performance d'Oscar Pistorius, ce coureur sud-africain qui montait sur ses lames de carbone, affrontait des athlètes valides au JO de Londres en 2012 avant d'être condamné pour le meurtre de sa compagne. Et depuis, deux autres coureurs, l'américain Blake Lieper et l'allemand Marcus Rehm, se sont vus refuser cette opportunité au motif que leurs lames les avantageaient. Dans cet épisode, j'accueille Lionel Caviccioli, vous êtes journaliste scientifique pour The Conversation, bonjour. Bonjour Benoît. Et avec vous, on fait le point en se demandant si dans un futur où l'IA et la robotique vont continuer à progresser, est-ce que des sportifs augmentés vont-ils finir par faire mieux qu'aux athlètes valides ? Et la réponse risque de vous surprendre. Effectivement Benoît, nous avons tous en tête ces scènes de science-fiction où des héros mi-humains mi-machines aux formidables capacités physiques accomplissent des exploits. De l'homme qui valait 3 milliards à Alita Battle Angel en passant par les nombreuses œuvres de la mouvance cyberpunk, le corps réparé devient corps augmenté et se dote de capacités hors normes dans tous ses films, ses séries, ses romans. Mais qu'en est-il réellement ? Est-ce que demain, des athlètes cyborgs dopés à la technologie seront capables de tenir la dragée haute aux sportifs non augmentés, voire de les reléguer au second plan ? Pour faire le tri entre ce qui relève du fantasme et ce que l'avenir pourrait nous réserver, notre invité du jour est Nathael Jarassé. Bonjour. Bonjour Lionel, bonjour Benoît. Alors Nathael Jarassé, vous êtes chercheur CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université, au sein de l'équipe Agathe, qui travaille à la conception de dispositifs robotiques pour l'assistance aux gestes médicaux. Alors ma première question, c'est quel est le rapport avec la conception des prothèses ? Alors en fait, dans l'équipe, on s'intéresse à l'assistance aux gestes en général et on s'intéresse aux gestes experts ou aux gestes pathologiques. Une partie de l'équipe travaille sur l'assistance aux gestes experts, c'est-à-dire aider par exemple un chirurgien dans une opération à gagner en dextérité, en confort, etc. à l'aide d'outils robotiques. Et les mêmes approches qu'on a d'analyser le geste, d'améliorer la dextérité, le confort, etc. On les applique aux gestes pathologiques, c'est-à-dire dans le cas d'un handicap, par exemple une paralysie suite à un accident, une blessure médulaire, suite à une amputation, d'essayer de développer des aides techniques pour compléter le geste, suppléer, remplacer les capacités qui ont été perdues. Un constat qu'on peut faire en fait depuis quelques années, c'est que le challenge devient de plus en plus au niveau de la commande que de la partie développement mécatronique. On va dire grossièrement, en 2024, un bras prothétique, robotique, sophistiqué, avec beaucoup d'articulations, qui soit assez léger, assez performant, pas non plus plus performant que le corps humain, mais assez réaliste, ou un exosquelette avancé, on sait faire. La grande difficulté, c'est finalement de donner du contrôle à l'utilisateur sur son dispositif et donner la capacité de se l'approprier, de ressentir l'environnement à travers. Et donc le challenge n'est plus vraiment sur le hardware, mais beaucoup plus sur l'interfaçage du corps et du système nerveux central, c'est-à-dire de la volonté de la personne, avec le dispositif. Vous parliez de hardware. Le hardware, c'est quelle partie de la prothèse ? Le hardware, c'est le système physique, la mécatronique, c'est-à-dire les moteurs, la structure métallique, l'ordinateur embarqué, etc. C'est ce qu'on voit de la prothèse. Voilà, ça, ça a fait beaucoup de progrès ces dernières années, avec les batteries au lithium, la puissance de calcul qu'on a maintenant dans nos smartphones, les matériaux légers comme le carbone, etc. Donc ça, ça a beaucoup progressé. Et ça s'oppose finalement au matériel, au logiciel, qui est le système intelligent qui fait tourner la prothèse, qui décode les intentions, pour lesquelles là, en fait, il y a un gros décalage. Le problème, c'est de réussir à piloter ces prothèses très sophistiquées, qui pourraient presque ressembler à des membres classiques. Alors que l'esthétique de ces prothèses-là, très réalistes, crie au remplacement, en fait, les possibilités de les contrôler reposent encore sur des approches assez anciennes, par exemple pour les prothèses de membres supérieurs, qui sont des dispositifs qu'on contrôle volontairement, qui ne sont pas des systèmes robotiques autonomes. Le principal mode de contrôle utilisé est une approche dite myoélectrique, qui date des années 50, qui consiste à envoyer des signaux de contraction, des informations, des ordres à la prothèse, via des contractions musculaires, un peu comme une sorte de code morse que la personne va être entraînée à produire avec les muscles de son membre résiduel pour interagir avec la prothèse. Donc c'est complexe, pas très naturel, c'est dans un vrai apprentissage, et c'est surtout contraignant d'un point de vue contrôle de structures complexes. La résolution des messages est très réduite. Parce qu'il faut un entraînement très poussé pour réussir à contrôler les muscles du moignon qui vont permettre de contrôler la prothèse, c'est ça ? C'est finalement une activité non naturelle. Vous et moi, on est habitués à contrôler nos gestes, nos forces, voire la raideur de nos articulations, mais contrôler les muscles vraiment individuellement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est une étape intermédiaire sur laquelle on a peu de perceptions et de retours, et donc ça demande un apprentissage complexe, et en général un entraînement pendant des semaines, voire des mois, pour arriver à bien maîtriser ces signaux séparément, proprement. Et ça, c'est une complexité un peu cachée de ce matériel-là, qui des fois surprend les utilisateurs, à qui on avait vendu, via des images d'Epinal, d'hommes augmentés, de cyberpunk et de science-fiction, des possibilités de réparation, entre guillemets, gratuites, dans le sens où on vous remplace cette image de remplacement d'un membre naturel par un membre artificiel, elle s'écorne assez rapidement quand on se rend compte que ça ressemble à un bras, mais ce n'est plus vraiment un bras, il va falloir réapprendre un mode de contrôle complètement différent, un peu comme on apprendrait à jouer d'un instrument de musique. Ça sous-entend vraiment des techniques d'apprentissage de techniques du corps, d'entraînement, de répétition, d'appropriation, qui sont assez complexes à gérer. Et est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres façons de contrôler ces prothèses très complexes ? Alors il y a beaucoup de recherches qui se font, la tendance actuelle elle est vraiment au décodage des intentions motrices via l'analyse des signaux d'électrophysiologie. L'électrophysiologie c'est les signaux électriques qui sont produits par le corps, là on a parlé des signaux myoélectriques qui sont les signaux électriques générés par les muscles, mais il y a beaucoup de recherches sur des signaux qui viennent du système nerveux central, des implants cérébraux par exemple, pour essayer de décoder l'intention motrice directement au niveau du cerveau via des implants ou des casques électroencéphalographiques. Ça c'est assez complexe, ça pose des problèmes parce que c'est des signaux difficiles à mesurer, très bruités, sur lesquels on a peu de maîtrise, nos états cérébraux on les maîtrise difficilement. Et donc nous par exemple au laboratoire on développe des approches qui exploitent quelque chose de très différent, qui exploitent le mouvement. Parce que finalement c'est ce qu'on sait le mieux apprendre, ce qu'on sait le mieux faire. Donc l'idée c'est qu'on s'intéresse beaucoup à décoder le langage corporel des humains et des utilisateurs amputés pour en fait déduire des mouvements de leur corps, ce que la prothèse doit faire. Oui parce qu'en fait quand on fait un mouvement, tout notre corps participe. Si je tends mon bras pour prendre un verre, mon corps bouge lui aussi. Et c'est ces mouvements-là que vous essayez ? C'est exactement ce paradigme-là, c'est-à-dire que même si on saisit un objet avec deux doigts, en fait le corps entier participe et on peut voir des précurseurs de l'action que vous vouliez faire avec ses doigts même s'il manque sur le reste du corps. Par exemple de la même façon, on a travaillé avec une société parisienne d'exosquelettes, l'entreprise Wondercraft, pour décoder par exemple les intentions motrices générées par le haut du corps quand une personne paraplégique, qui est pourtant paralysée du bas du corps, veut se déplacer. Quand on veut se déplacer, même si on est paralysé, le haut du corps fait des mouvements très particuliers. Quand on marche, évidemment, on a le balançon des bras, mais quand on initie la marche, on a des ajustements posturaux. On peut décoder plein de choses. Vraiment, il y a un couplage entre toutes les parties du corps et c'est une chance, en un sens, c'est assez complexe à décoder, mais ça nous permet de savoir ce que la personne souhaiterait faire avec la prothèse et donc ensuite d'asservir la prothèse à ce comportement-là. Grâce à des algorithmes, la prothèse va en gros deviner ce que le corps veut faire et s'y adapter. Ça se base sur des capteurs de mouvements embarqués, des centrales inertielles, choses comme ça, et différents types d'algorithmes. C'est-à-dire qu'on entraîne des algorithmes à reconnaître des actions motrices particulières où en fait on embarque des modèles de comportement humain, c'est-à-dire qu'on a regardé 50 personnes faire des gestes et on a appris la façon dont les articulations se coordonnent et ce savoir-là, on le transfère à la prothèse, ce qui fait qu'elle est capable d'inférer, de prédire que, tiens, si ces articulations bougent comme ça, celles manquantes devraient faire ça. Jusqu'à présent, vous avez parlé de prothèses robotisées. Je rappelle que pour l'instant, ces prothèses robotisées ne sont pas autorisées aux Jeux Olympiques. Seules les prothèses passives le sont, donc ce sont celles sans électronique qui sont purement mécaniques. Et celles-ci, elles avaient fait beaucoup parler d'elles lors des JO de Londres quand Oscar Pistorius s'était aligné grâce à elle sur 400 mètres face à des athlètes valides. Je vous propose d'écouter un extrait d'une vidéo de BFM TV à ce propos. Oscar Pistorius a déjà disputé deux Jeux paralympiques, ses chronos le plaçaient alors très largement au-dessus du lot. Mais pour pouvoir se mesurer aux hommes les plus rapides de la planète, il a dû franchir de nombreux obstacles juridiques. En 2008, le tribunal arbitral du sport valide sa participation. À Londres, il a donc été autorisé à disputer le 400 mètres, ainsi que le relais. Pas forcément du goût de tout le monde, ces prothèses de carbone représenteraient un avantage selon ses détracteurs. Je n'ai pas le droit d'utiliser des prothèses trop perfectionnées. Tous les progrès que j'ai faits depuis que j'ai commencé, je les ai faits sans aucune aide, ni aucun changement technologique. Ils sont juste le résultat d'un entraînement intense et de beaucoup de sacrifices. On vient d'entendre dans cette archive qu'Oscar Pistorius est présenté comme étant potentiellement avantagé par ses prothèses. Est-ce que ces lames de carbone lui donnent un réel avantage et où est-ce qu'il s'arrête cet avantage ? Le fait de courir sur double lame de carbone peut donner vraiment du rebond et de l'énergie que nous tendons, non pas. Donc en un sens, il est augmenté pour cette tâche-là. Malgré tout, en fait, il faut voir ses prothèses non pas comme un remplacement, mais comme un nouvel outil, une nouvelle partie de corps qu'il a fallu apprendre. Et ce qu'il dit à la fin est très vrai. C'est que ça a dû réellement lui coûter énormément de temps, d'énergie, d'abnégation pour arriver à réapprendre à utiliser ce corps différent qui nécessite des techniques du corps, des techniques de course extrêmement complexes à mettre en œuvre. Donc en fait, Oscar Pistorius, dans les limites très restreintes d'une piste de 400 mètres, est effectivement augmenté ou en tout cas peut l'être par rapport à d'autres athlètes. Il va avoir plus de rebond dans la dernière partie de course, il va être plus d'énergie. Est-ce que c'est bien ça le problème, en tout cas ce qui lui était reproché à l'époque ? En fait, ce qu'il y a, c'est que la notion d'augmentation, elle fait appel à la notion de performance et qui dit performance dit évaluation et cadre d'évaluation. C'est-à-dire que si on restreint le cadre à l'activité de courir, alors oui, d'avoir des échasses en carbone, ça va vous donner plus d'amplitude et plus de rebond et de dynamisme à la course. Par contre, hors de ce cadre-là, l'évaluation en fait doit être modulée. C'est-à-dire qu'avec des lames de course de carbone, vous courez plus vite, même si finalement vous avez un travail des hanches très particulier à faire et technique de balancement complexe à gérer. Mais en dehors de la course, vous êtes plutôt diminué, dans le sens où ces lames de course n'ont en général pas de talons. N'ayant pas de talons, elles ne garantissent pas l'équilibre statique. Et donc, c'est pour ça que vous voyez ces athlètes bien amputés, souvent sautillés en bord de piste, c'est-à-dire qu'ils sont augmentés pour courir, mais vraiment que pour ça. L'augmentation se fait au détriment d'une sorte de sacrifice de la polyvalence du corps humain, qui est malgré tout notre principale caractéristique et notre principale prouesse. Oui, d'ailleurs, vous parlez de double amputation parce que des athlètes qui auraient une seule lame de carbone ne seraient pas autant avantagées en course que des athlètes double amputés. Alors, lui, il serait carrément défavorisé, dans le sens où finalement, l'asymétrie qui est générée par, d'un côté, cette lame ressort très rebondissante et de l'autre côté, une biomécanique humaine classique demanderait des entraînements, des asymétries, des compensations extrêmement complexes. Et donc, ce serait plutôt délétère. D'ailleurs, hors de la piste, il me semble qu'Oscar Pistorius, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il utilisait d'autres prothèses que les prothèses qu'il utilisait pour courir. Tout à fait. En fait, quand on se met à prendre conscience que ces instruments, même sophistiqués, restent des outils, on se met à comprendre le fait que pour chaque tâche, on a des outils plus ou moins adaptés. Des lames en carbone, c'est fait pour courir ou aller vite. Et pour la marche, vous allez avoir des pieds de marche. Et d'ailleurs, en général, selon les allures de marche des personnes, les gens vont avoir plusieurs types de pieds. Des marches lentes vont avoir beaucoup d'amortissement et peu de stockage d'énergie. Des marches rapides vont demander d'autres choses. Pour nager, vous allez avoir d'autres prothèses. Pour courir, encore une autre. Pour faire de l'escalade, ça va être encore autre chose. Donc, vraiment, ça fait apparaître d'un coup la notion de performance. C'est aussi la capacité à faire beaucoup de choses avec le même corps ou le même matériel. Et à ce niveau-là, le bas blesse pas mal pour les prothèses. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les prothèses robotiques que vous essayez de mettre au point dans votre laboratoire puissent apporter un réel avantage, une réelle polyvalence dans le domaine sportif ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste de l'ordre du fantasme ? C'est vraiment notre objectif. Le principe, c'est qu'une prothèse mécanique, elle a les propriétés que les pièces mécaniques lui donnent. Le carbone a une certaine elasticité et elle est tout le temps la même. Or, votre cheville à vous, vos tendons, vous pouvez la rendre plus ou moins raide. Donc, c'est l'idée d'avoir un système intelligent qui s'adapte à votre allure de marche, à votre activité. Donc, le graal, ce serait en fait d'avoir une prothèse polyvalente grâce à de la technologie numérique embarquée, donc des prothèses actives. Mais force est de constater qu'actuellement, on n'est pas capable de battre des prothèses passives pour une tâche donnée. En fait, en général, dans des compétitions, par exemple, sportives, que ce soit dans les jeux paralympiques ou d'autres activités, les prothèses passives dédiées à une activité sont plus efficaces que des prothèses actives robotisées. Aussi parce qu'il y a un grand challenge dans le monde de la robotique et des technologies embarquées d'assistance au handicap, c'est que pour aider souvent, on embarque des technologies, du poids et finalement, la balance entre la contrainte générée par ce poids embarqué, les défauts de la mécatronique et l'avantage que ça procure est assez discutable. Une prothèse passive, elle n'est pas parfaite, mais en général, elle est très légère et très robuste, elle n'est pas rechargeable, etc. Et donc, elle a beaucoup d'avantages par rapport à un système robotique actuel. Donc, le graal, c'est d'atteindre à cette polyvalence sans sacrifier le poids, sans sacrifier le contrôle. Alors, il existe une compétition internationale qui est moins connue que les Jeux paralympiques, mais dans laquelle des sportifs porteurs de handicap se mesurent les uns aux autres, c'est le Cibathlon. Et contrairement aux Jeux paralympiques, dans le Cibathlon, les prothèses robotisées sont autorisées et voire même, elles sont largement encouragées. En fait, le Cibathlon a été pensé vraiment comme une sorte de pendant des Jeux paralympiques qui visait à stimuler la recherche sur les aides techniques avancées et qui visait finalement à aussi permettre une médiatisation de ce couplage homme-machine pour la restauration du handicap et la poursuite d'activités quotidiennes. Justement, Nathalie Jarassé, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission d'Arte qui s'appelle Trax, qui nous présente justement cette compétition assez originale. 74 cyberathlètes venus de 25 pays ont répondu présents pour s'affronter au Cibathlon. Prothèses bioniques, vélos à stimulation électrique ou exosquelettes, chaque compétiteur est épaulé par une équipe de chercheurs. Organisée par l'école polytechnique de Zurich, l'idée de cet événement, qui mixe cybernétique et olympiade, revient au professeur suisse Robert Riener, spécialiste en robotique. Ces dernières années, la robotique a progressé. On a de bons capteurs, de bonnes batteries, et maintenant, il faut connecter cette technologie aux humains et interagir avec elle. Tant que la technologie est sans danger pour le corps humain, qu'on peut se la procurer facilement et en toute indépendance, que les gens peuvent choisir s'ils en veulent ou non, alors je dirais oui, utilisons-la pour améliorer la qualité de vie. Alors, on vient d'entendre une brève présentation du Cibathlon. Est-ce que vous pouvez nous dire, Nathanael Jarassé, en quoi consistent les épreuves de cette compétition internationale qui est organisée tous les quatre ans ? C'est une compétition avec différentes courses selon le type de handicap. Vous avez par exemple des courses pour les personnes amputées de membres supérieurs avec prothèse, une course d'obstacles pour les amputés de membres inférieurs avec prothèse, des courses d'exosquelettes pour des personnes paraplégiques, des courses d'interface seromachine pour des personnes totalement paralysées. Donc, il y a différentes catégories. Et donc, par exemple, dans la course que je connais bien, parce que j'ai une équipe qui participe à la course de prothèse, membres supérieurs, en fait, on a un ensemble de tableaux, d'épreuves, de tâches à faire dans un temps chronométré. Et ces tâches, en fait, c'est ça qui est intéressant, sont inspirées d'épreuves de la vie du quotidien. L'idée, le message caché, en fait, du Cibathlon aussi, et qui nous a beaucoup plu, c'est de dire que finalement, une personne avec une prothèse, dans la vie courante, si elle est capable d'agir et qu'elle est autonome, ce n'est pas tant par la technologie que par la maîtrise qu'elle en a gagnée. Parce que finalement, ouvrir un pot de confiture avec une prothèse de main, ça relève d'un sport. Et donc, c'est cette idée de faire passer le message que les personnes amputées avec appareillage sont des athlètes du quotidien. Et ça porte le regard sur cette partie d'apprentissage, d'entraînement, de performance sportive et corporelle. Et donc, ça, c'est un message nouveau. Ou en général, avec le techno-enchantement ambiant, on a une tendance à attribuer la performance et les qualités à la prothèse et à oublier l'humain. Ça permet aussi de faire prendre conscience de l'infinie technicité de chacun des gestes du quotidien. Le moindre petit mouvement qu'on fait, le moindre geste, qu'il s'agisse de rentrer une carte bleue dans une fente de distributeur, d'ouvrir une porte avec une clé. C'est quelque chose qui demande un niveau de technicité dont on n'a pas du tout conscience. Les épreuves, par exemple, on a les épreuves de faire sa lessive, où il faut mettre des pinces à linge sur un fil à linge avec du linge, enfiler un vêtement avec une prothèse, ça peut être compliqué. On va avoir des épreuves de préparation cuisine avec un pot de confiture, un ouvre-boîte, des balaiens sucres, etc. Des épreuves de manipulation de petits objets, comme mettre une clé USB dans un port USB, qui est déjà compliqué, même pour nous, avec nos mains. Des épreuves en force, où il faut porter des charges lourdes. Tout est fait pour illustrer, mettre en avant un quel point notre corps est assez polyvalent et fantastiquement performant pour plein de choses banales auxquelles on ne prête plus attention. Et donc, vous entraînez vous-même ce que vous appelez un pilote de prothèse, donc un athlète qui va s'entraîner pendant plusieurs mois, j'imagine, voire plusieurs années, à piloter correctement cette prothèse de membre supérieur que vous concevez, et qui va participer au Cibathlon, auquel assistent d'ailleurs plusieurs milliers de personnes, tous les quatre ans. Est-ce que le fait de piloter cette prothèse demande des capacités particulières ? Est-ce qu'il me semble que votre pilote de prothèse est un ancien athlète ? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été un avantage pour lui ou pas du tout ? Piloter une prothèse, ça demande des vraies qualités d'entraînement, de maîtrise. C'est une charge cognitive quand même assez compliquée à gérer. Et puis physiquement, c'est fatigant, contrôler son corps, contrôler les signaux qu'on envoie à la prothèse, compenser le poids de cette prothèse, etc. Donc nous, on travaille avec Christophe Huchette, qui est un ancien para-athlète, notamment en natation, qui a une agénésie d'avant-bras, donc qui est né sans un avant-bras droit. Et c'est une rencontre fortuite. Nous, on est ravis de travailler avec Christophe parce qu'il a cette culture du corps, de l'entraînement, de la préparation sportive qui est un plus indéniable. À côté de ça, en fait, il a une amputation haute, dans le sens où il a une prothèse qui utilise un coude robotique, un poignet robotique et une main robotique. Donc il a une prothèse beaucoup plus complexe que la majorité des participants qui ont une amputation seulement de main. C'est assez complexe à gérer, mais c'est très intéressant. Et alors justement, cette prothèse qui est très complexe, très avancée, est-ce qu'elle a bien performé pendant le Cibathlon ? Alors nous, on est extrêmement contents des performances parce que nous, en tant que chercheurs, c'est une mise en application de nos recherches dans un cadre réaliste. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on fait des évaluations très ponctuelles où on demande à une cohorte de patients amputés de venir tester notre matériel. Ils ont eu peu de temps pour se l'approprier, etc. Donc on a du mal à juger de ce que ça vaut dans la vraie vie. Et puis sur des tâches aussi réalistes, en fait, en laboratoire, on est toujours un peu simplifié. Donc de confronter nos technologies à la réalité, ça a été une claque d'abord. Et on est toujours assez loin dans les palmarès. Mais en tout cas, ça nous avait beaucoup progressé. Donc nous, on est très contents. Malgré tout, nos scores sont encore assez modestes. Notamment parce qu'on a le plus haut niveau d'amputation de la compétition. Donc on a une prothèse plus lourde, plus complexe à contrôler. Et aussi parce que finalement, depuis quelques années, les prothèses qui gagnent, ce sont des prothèses passives. Parce que finalement, dans la vitesse, c'est une course de vitesse essentiellement, puisque vous avez dix tableaux d'épreuve de la vie du quotidien à faire en huit minutes. Dans une épreuve de vitesse, un outil passif bien manipulé peut être extrêmement, redoutablement efficace. La personne va devoir compenser plein de manques de la prothèse, c'est-à-dire se tordre, utiliser des parties de son corps, etc. Mais elle pourra être beaucoup plus rapide que quelqu'un avec une technologie robotique qui amène du temps à être commandée, qui va être limitée, lourde. Alors une petite chose que je n'arrive pas à comprendre, vous parlez de prothèses passives. Alors moi, je comprends bien pour les jambes, vous avez parlé des lames. Mais qu'est-ce que c'est une prothèse passive pour les membres supérieurs ? Alors la main, le coude, le bras, etc. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, c'était un peu un abus de langage de ma part. Mais en fait, les prothèses membres supérieurs qui gagnent aussi Batlon sont des prothèses qu'on appelle mécaniques à câble. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'électronique, elles n'ont pas de batterie. Et c'est finalement l'utilisation de mouvements du corps transmis via un câble qui permet d'agir sur ces prothèses. En général, elles ont peu de fonctions. Et les prothèses qui ont gagné aussi Batlon aux deux éditions 2016 et 2020, ce sont des prothèses qui simplement ont une main prothétique qui peut ouvrir et fermer. Et ce mouvement d'ouverture et de fermeture est piloté par un câble qui est attaché à un harnais à l'épaule opposée. Donc il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'intelligence. Ça reste un outil mécanique très simple. Vous êtes en train de mimer un genre de pince. Voilà, c'est une pince. Donc ce que j'ai expliqué, c'est que vous êtes rapide, ça ne casse pas, c'est très robuste, etc. Par contre, le défaut de ça, c'est qu'une pince qui ne fait que ça, vous êtes quand même contraint dans la vie de tous les jours pour plein de manipulations de petits objets. Donc ces pilotes-là sont très forts en compensation motrice. Ils vont compenser les limites de leur prothèse, se mettre à genoux quand il faut parce qu'ils n'ont pas de poignet, utiliser le reste du corps pour ça. Alors Nathanaël Jarassé, le Cibathlon, au-delà des résultats technologiques que vous pouvez engranger lors de cette compétition, apporte aussi énormément de choses aux athlètes qui vont bien au-delà des aspects robotiques, mécaniques dont on vient de parler. En fait, notre claque, on va dire, qu'on a vécu depuis notre participation au Cibathlon, c'est qu'il y a une marge de manœuvre sur l'humain, beaucoup plus importante peut-être que sur la partie technique, technologique et robotique. C'est-à-dire que certes, nos technologies ont progressé, mais elles sont plutôt simplifiées parce qu'on s'est rendu compte que dans un laboratoire, ça peut marcher, mais dans la vraie vie, certaines technologies qu'on utilisait ne marcheront jamais, elles sont trop complexes. Lesquelles, par exemple ? Comme par exemple des approches basées sur des réseaux de neurones pour décoder l'intention motrice, qui sont des algorithmes qu'on entraîne à reconnaître vos patterns d'activation musculaire, en fait, la façon dont votre moignon se contracte. Donc ce sont des algorithmes qui détectent votre intention motrice et la traduction d'un mouvement de la prothèse. Ce sont des algorithmes de machine learning qu'il faut entraîner régulièrement et quand dans la journée, vous transpirez, vous êtes fatigué, la prothèse bouge, etc., il faut les recalibrer. Et dans un contexte de compétition sportive avec des pressions temporelles, la chaleur, le stress, l'anxiété, c'est inutilisable. Donc typiquement, on est revenu à des approches, par exemple, plus simples, de contrôle, plus robustes, ou des fois des approches moins boîte noire. Un des défauts de l'IA, c'est qu'en général, on fait des gros algorithmes, mais donc c'est très difficile pour l'utilisateur de comprendre comment il fonctionne. Et si l'utilisateur ne comprend pas, il a du mal à s'adapter, à devenir plus performant. Et des fois, il y a un algorithme plus simple qui lui permet de se dire « Ah tiens, quand je fais ça, il se passe ça », va lui permettre de se l'approprier. Donc nous, en tout cas, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a un gain possible en performance d'utilisation de prothèses, pas tant par la technique. On peut passer des fois 4 heures à améliorer un algo et ne pas avoir de résultat. Et par contre, en 2 minutes d'explication au sujet ou en travaillant avec lui sur la posture, en répétant le geste, on peut avoir des performances incroyables. Donc on s'est rendu compte que, finalement, le Cibathlon avait ça de très bénéfique pour les utilisateurs de prothèses, qu'il leur permettait, dans un cadre ludique, de les pousser à utiliser leurs prothèses. Parce qu'un des défauts quand on a une prothèse, c'est qu'en fait, on ne s'en sert pas trop. On fait tout avec le bras opposé. Et donc, cette compétition qui met l'accent là-dessus, elle permet des gains en capacité d'action, en autonomie, qui sont très importants. Ça rejoint un peu le fait que, quand on est appareillé, quand on a une prothèse, il faut faire des exercices de kiné, des exercices d'ergothérapie. Et c'est souvent là où les gens pêchent, c'est-à-dire que ce n'est pas très agréable à faire et ils ne le font pas forcément. Et donc, leur utilisation de la prothèse est moins bonne que ce qu'on pourrait espérer. Alors, ce n'est pas qu'un problème des gens, mais c'est un problème de la prise en charge suite à l'appareillage. Quand les personnes retournent chez eux, ils veulent savoir ce qu'elles en font. Et force est de constater qu'il y a encore, malgré les avancements technologiques, beaucoup d'abandon de la prothèse. Et c'est un point qui nous intéresse beaucoup. Finalement, le Cibathlon rend ludique et attractif des épreuves qui s'apparentent à de l'ergothérapie. Nous, en tant que chercheurs, on développe des technologies qu'on espère transférer à des industriels qui arriveront sur des produits commerciaux. Mais entre-temps, il y a quelque chose qu'on peut directement proposer au grand public. C'est finalement utiliser le Cibathlon comme une façon d'aider les gens à s'approprier leur prothèse. Et donc, avec notre pilote, Christophe Huchet, et des membres de l'équipe SAM du laboratoire, on a créé très récemment le premier club de Cibathlétique en France, même peut-être dans le monde. Il s'appelle le PCC, Paris Cibathlétique Club, et qui est une structure qui vise en fait à permettre aux gens, avec leurs prothèses, de venir s'entraîner avec nous sur des installations de la course du Cibathlon pour finalement favoriser l'apprentissage de leurs prothèses, pour discuter technologie, et en fait, peut-être être une alternative à l'ergothérapie qui permette des gains dans la qualité de vie très important pour ces personnes. Et ce club est déjà ouvert. Il a ouvert récemment. L'association vient d'être créée, et on espère arriver à faire une première séance fin juin, avant les JO, une séance inaugurale. Et puis ensuite, on se rassemblera tous les mois sur le campus de l'université, autour de différentes épreuves. C'est une très belle initiative. J'ai une dernière question. Est-ce que ça vaut le coup de développer des prothèses robotiques qui finalement ne seront utilisables que par une petite partie de la population ? Parce que chère ? Parce que difficile à maîtriser ? Parce que contraignante ? Alors, même si elles le seront de moins en moins, et vous y travaillez, elles seront probablement de plus en plus performantes, ça, j'ai pas de doute. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux imaginer d'autres façons d'appréhender le handicap dans nos sociétés ? C'est une question fondamentale. Il y a une place pour la recherche, pour ces aides techniques. Il faut qu'elles soient améliorées. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a derrière une recherche fondamentale sur la compréhension du système du corps humain, du contrôle moteur, etc. Donc, ça, il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Mais malgré tout, je pense qu'il faut rester sceptique et critique un peu sur une réponse qui ne serait que technologique au handicap. Effectivement, la question du handicap, c'est une question humaine, sociale, politique. Le handicap, c'est une déviation par rapport à la norme. En fait, on est dans une situation de handicap parce que notre environnement est normé. Et en fait, ce n'est pas tant qu'on est gêné que finalement, l'environnement qui a été pensé pour deux bras, deux jambes n'est pas adapté pour nous. C'est aussi, en fait, se rendre compte que peut-être des fois, la technologie pour la technologie qui amène à envisager que la réponse à la paraplégie, c'est des exosquelettes plutôt que de faire des pentes d'aménagement pour accéder aux bâtiments publics ou un métro plus accessible, par exemple. Là, je pense qu'on va dans le mur. Ce n'est pas la bonne approche. Je pense qu'il faut de la technologie, mais aussi de l'humain, de l'environnement, de changer les situations et changer le regard sur le handicap. Plus d'inclusivité, donc ? Tout à fait. Et pour participer à cette session qui devrait avoir lieu au mois de juin, si tout va bien, où est-ce qu'on peut s'inscrire ? Ce club est ouvert à tous, pas qu'aux porteurs de prothèses, mais l'idée, c'est vraiment aussi de cibler les porteurs, les aidants, voire peut-être même les curieux, dans le sens où on a certains prototypes qui peuvent être utilisés de prothèses par des personnes valides pour se rendre compte de la complexité que c'est de, par exemple, insérer une carte bancaire dans un distributeur avec une prothèse. Donc, c'est ouvert en général aux personnes porteuses de prothèses avec leur appareillage, aux aidants et aux accompagnants, aux proches. Et donc, les gens peuvent nous contacter via le site de l'ASSO pour s'inscrire à cette première séance inaugurale sans problème. Bien, Nathanel Jarassé, merci beaucoup pour tous ces éclairages. J'espère que ça nous permettra de changer notre regard justement sur les handicaps et sur les technologies. Je rappelle que vous êtes chercheur CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université. Et Lionel Caviccholi, merci beaucoup pour la qualité de cet entretien. Vous êtes journaliste scientifique pour The Conversation France. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, nous vous proposons une sélection d'articles dont les liens se trouvent dans la description de cet épisode et sur le site de The Conversation France. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Nathanel Jarassé. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada